Pour les 32 communes qui composent notre communauté de communes des Monts de Lyonnais, nous sommes passés à l'extension des consignes de tri pour le sac jaune. Alors qu'est-ce que ça signifie ? C'est 11 nouveaux plastiques qui sont nos emballages, donc pourront aller dans les sacs jaunes. C'est une simplification majeure dans le tri, c'est un pas assez important pour notre communauté de communes en termes environnementaux. Ce qui change, c'est que le sac jaune va gagner en volume puisqu'on peut mettre tous les emballages plastiques. Tous les emballages plastiques, ça veut dire les pots de yaourt, les barquettes alimentaires, tout ce qui est barquettes de jambon et toute autre barquette qu'on peut trouver dans nos emballages. Les tubes, type tube de dentifrice, les tubes de crème, les films plastiques. La consigne est vraiment simple, tous les emballages ménagers en plastique se trient. Plus, bien sûr, tous les autres emballages qui étaient là auparavant. Et ensuite, on a toujours, il ne faut pas oublier le verre dans les colonnes à verre et le papier dans les colonnes à papier. Tout ça ne change pas. Avec l'augmentation des commandes internet, etc., on a beaucoup, beaucoup de cartons, notamment dans les bacs jaunes. Et vraiment, la limite à avoir pour déposer dans le bac jaune, c'est la taille d'une boîte à chaussures. Voilà, ça donne un peu une idée, mais tous les autres cartons doivent être menés en déchetterie. Plus de recyclage dit moins de sacs noirs enfouis, ça veut dire moins de coûts à l'enfouissement, mais aussi moins de TGAP. C'est la taxe générale sur les activités polluantes qui augmente jusqu'en 2025. Donc le fait d'enfouir moins nous permettra de limiter, on va dire, l'augmentation et l'impact de cette taxe. L'objectif, c'est quand même de réduire au maximum tous les déchets, que ce soit dans le sac jaune ou dans le sac noir. Et il y a d'autres alternatives. Il y a déjà le geste d'achat, c'est-à-dire qu'on peut déjà essayer de réduire à la source ces emballages, quand on achète ses produits, quand on fait ses courses. Et puis il y a d'autres gestes, évidemment, comme le compostage, qui là peut agir sur le volume des sacs noirs. Toutes les informations sont sur le site de la Comité de commune des Monts-du-Lyonais. Vous aurez tout ce que vous avez besoin sur les consignes, mais aussi un petit lien qui vous emmènera sur le site de Citeo. Et quand vous avez un doute sur un déchet, il ne faut pas hésiter à aller sur ce guide du tri qui vous dira où mettre le déchet en question.